Mais, ô divin pilote, on se lâche et tumulte. Quelques hommes encore te conservaient leur culte et, malgré ton sommeil, tu leur étais présent. Ils savent la vertu de ton nom bienfaisant, ce nom qui, prononcé dans l'horreur du naufrage, te rappelle au timon et conjure l'orage. Ô maître, éveille-toi, c'est l'heure ou le danger qu'on se torne le marin comme le passager. Maître, aurais-tu quitté ce navire où tout tremble ? C'est presque à la mort que ton sommeil ressemble. Éveille-toi, pilote, et viens chasser l'orgueil, cet impur notanier qui nous mène l'écueil, sous le vent des erreurs, des songes faux ou vagues. Jamais les passions n'ont engonflé leurs vagues. Jamais, chez les humains, des appétits plus viles, n'ont soulevé les flots des orages civils. Ce n'est plus la tempête et les combats de l'homme, l'esprit d'or. C'est la chair qui grande et qui réclame, la chair qui vit aussi son jour de plein pouvoir et tient son bon plaisir pour règle du devoir. L'astère-liberté n'est plus le bien qu'on prise. Aujourd'hui, ce qu'un peuple envie au roi qu'il brise, ce n'est pas leur droit, leur honneur. Au chevin, c'est leur verre plus grand et plein de meilleurs vins. C'est la table et le lit, dans sa molle parure, où ce vôtre a loisir l'opulente luxure. Ce qu'il veut, c'est jouir, avec ses reins de fer, des vices somptueux qu'il aborait hier. La chair et l'entrée pure d'où sortent ces tempêtes, ces joueurs à gants soufflés partant de faux prophètes. Pilote, esprit divin, ne te cache donc plus. Reviens de ton sommeil à la voix des élus. Ton regard nous luise en sa douceur estère, et du porc inconnu perce enfin le mystère. Seigneur, nous périssons. Nos rêves décevants se sont faits sur la mer les complices des vents. L'espoir qui nous portait su à chaque méprise, nous allons renoncer à la terre promise. Notre orgueil est à bout. Le peuple arrassé demande à revenir dans les eaux du passé, tout prêt à jeter l'ancre en ce port du vieux monde, où l'arche pourrissait en la vase et immonde.